Hello tout le monde, c'est ThesisMaker, alors je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez, ce sera un tutoriel. Alors, je tiens à vous annoncer une petite chose, j'ai ouvert une autre, encore une fois, une autre chaîne YouTube. Parce que l'autre, je ne pouvais vraiment rien mettre. Donc, j'en ai créé une autre, et là, je crois que je vais pouvoir découper l'AD des vidéos gaming. Et la chaîne, c'est ThesisGaming, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc, il n'y a pour l'instant aucune vidéo, il n'y a rien, ni d'avatar, ni rien, parce que je viens vraiment de la créer. Puis voilà, donc le tutoriel d'aujourd'hui, c'est accélérer son PC, la partie 4, il me semble. Donc, pour le tuto, le premier tuto, je vais mettre une notation, c'était avec Advaster System Car. Le deuxième tuto, c'était l'explication d'Advaster System Car. Le troisième, c'était pour la réutilité. Et maintenant, on va s'occuper de Cyclinver. Donc, Cyclinver est un logiciel assez connu, qui est pour ma part assez bien, mais... Bon, voilà. Donc, je tiens à préciser que la version professionnelle et professionnelle plus ne sont pas meilleures que la version gratuite. Donc, vous cliquez sur Don't Load pour télécharger le logiciel, et vous cliquez sur Start Don't Load. Là, vous cliquez sur Enregistrer le fichier. Et là, vous cliquez ici, et vous cliquez sur le Setup, tout simplement. Donc, comme vous avez vu, Microsoft, enfin, pas Microsoft, mais Firefox a tout changé. Donc, là, vous cliquez sur Oui. Donc, Firefox a changé tout son design, et je préfère comme ça. Alors, là, on a une fenêtre de présentation, et vous cliquez ici, et vous mettez en Français. Donc, Français qui est ici. Voilà, et vous faites Next. Alors, ensuite, on patiente. Vous faites Suivant. Alors, là, vous cochez bien tout, hein. Vous faites Installer. Donc, ensuite, vous décochez Voir les notes de version, et si vous voulez lancer directement CCleaner, vous lui s'écochez, et vous faites Fermer. Donc, là, hop, ça détecte tous les cookies, enfin, voilà, etc. Donc, quand ça s'ouvre ? Alors, là, il faudra faire pas mal de choses. Alors, déjà, là, vous cochez rapport d'erreur, cache DNS, cache des... non, pas cache des police. Voilà, c'est tout ce que vous cochez. Alors, après, si vous voulez cocher des trucs ici, je vais vous préciser que c'est pas non plus les journaux d'événement. Ouais, non. Vaut mieux rien cocher dans avancer, d'accord ? Parce que ça peut créer des erreurs, etc. Vous allez dans Application, et là, vous cochez tout ce que vous voulez. Par exemple, Préférences des sites, là, personnellement, je coche tout ici. OK. Et alors, là, pareil. Donc, quand, voilà. Vous cochez vraiment tout ce que vous voulez. Si vous cochez les mots de passe, tous les mots de passe enregistrés seront effacés. Et puis, voilà, vous faites vraiment tout ce que vous avez besoin de faire, Game Explorer, etc. Alors, ensuite, on va dans Registre. Et là, vous cliquez sur Chercher les erreurs, vous vérifiez bien que tout est coché. Donc, oui, il faut en premier chercher les erreurs avant de nettoyer. Je préfère faire comme ça, je trouve que c'est plus utile. Alors, vous faites Chercher les erreurs. On patiente. Donc, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Et à vous abonner aussi en cliquant sur l'annotation qui apparaît maintenant à votre écran. Là, vous voyez, il y a pas mal des listes d'erreurs, comme vous pouvez le constater. Alors, ensuite, il suffit de laisser tout cocher, d'accord ? Et vous cliquez sur Corriger les erreurs sélectionnées. Là, vous cliquez sur Non. Et vous cliquez sur Corriger toutes les erreurs. Et vous faites fermer, et vous recommencez, au cas où vous recommencez la manip, pour voir si tout est... Voilà, donc aucune erreur n'a été trouvée. Ensuite, vous allez dans Nettoyeur. Et là, vous cliquez sur Analyser. Et là, normalement, ça va, en fait, nettoyer tous vos navigateurs, tout ce qui est à nettoyer, ça le nettoiera. Sauf que, voilà. Il faudra surtout pas... Faut surtout faire attention de pas cocher les trucs des mots, de pas s'enregistrer, parce que là, vous serez très bien embêtés si vous faites ça. Alors, je crois que j'aurai peut-être 200 mémoires octets. Alors... Donc, 833 mémoires octets, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et vous cliquez sur Nettoyer, tout simplement. Et vous faites OK. Après, il faudra recommencer une analyse, puis un renettoyage, pour être bien sûr que tout s'est effacé. Tout simplement. On attend un petit peu. Donc, si vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour refaire les miniatures que je faisais pour les vidéos de GTA, n'hésitez pas à me le dire. Y'a pas de soucis. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est supprimé. Et je vais refaire... Donc, Nettoyer, j'ai terminé. Je vais refaire une analyse, pour bien voir... Voilà. Je vais refaire nettoyer, au cas où. Parce que, souvent, y'a des petites choses qui restent encore. Voilà. Donc, rien n'a été supprimé. Mais là, vous allez dans Outils. Alors, voilà. Donc, y'a pas mal de fonctions, bien entendu, là aussi. Mais bon, c'est pas non plus très, 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 très... Voilà. Non, non, non. Faut tout laisser. Vous pouvez nettoyer votre ordinateur automatiquement au démarrage. Mais, personnellement, je vous le conseille pas. Parce que ça pourra créer des erreurs. Et, du coup, faire soit tomber un pas de votre PC. Parce que, moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a un blue screen à cause de ça. Donc, faites attention de ne surtout pas cocher ça. Et puis, voilà. Laissez tout. Moi, je vous conseille vraiment de laisser tout comme c'est. Et puis, juste de vous occuper des deux choses ici. Voilà. Et un outil de désinstallation. Voilà, ici. Puis, il sert, ma foi, à rien. Puisque la fonction est dans le programme de Windows. Donc, voilà. Ça sert un petit peu à rien. Voilà. Donc, écoutez. C'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Et, écoutez. Signez, si vous voulez d'autres vidéos pour accélérer son PC. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez, comme je vous dis, des tutos pour faire des miniatures. Comme dans mes vidéos de GTA. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle. Et bien, allez voir. Et puis, voilà. Donc, ma nouvelle chaîne sera dans la description. Donc, ce ne sera pas T6 Rager. C'est T6 Gamer. Et puis, à mon avis, il y aura une vidéo à partir de vendredi, peut-être. Voilà. Tout simplement. Ou jeudi. Enfin, voilà. Je verrai. Et puis, voilà. Et je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Et j'espère que les vidéos continuent à vous plaire. Et puis, voilà. Allez. Ciao, les gens.